A l'occasion de la journée de l'Europe, nous vous proposons de revenir sur l'origine du mot Europe. Nous l'utilisons au quotidien, mais savez-vous d'où il vient ? Deux théories s'affrontent. La première nous vient de Phénicie, l'actuel Liban, et du mot Europe, qui signifie « soir » ou « couchant », et qui désignerait donc l'Occident, l'Ouest, le lieu où le soleil se couche. En cela, il s'oppose au pays du Levant, l'Asie. Pour la deuxième théorie, direction la Grèce et sa mythologie, où l'on retrouve Europe, la fille de Téléphaça et d'Aguénor, le roi de Phénicie. Ce prénom signifie « celle qui a de grands yeux ». Cette jeune princesse, dotée d'une grande beauté, a l'habitude de passer des journées entières au bord de la mer avec ses amis. Du haut du mont Olympe, Zeus l'observe se baigner et tombe vite sous son charme. Cherchant à la séduire sans éveiller les soupçons de son épouse, la très jalouse Hera, il prend la forme d'un magnifique taureau blanc aux cornes dorées. Zeus apparaît à Europe sous cette forme. Il se couche à ses pieds et la jeune fille, d'abord effrayée, finit par s'approcher de l'animal, le caresse et monte sur son dos. Zeus en profite alors pour l'enlever sous les yeux de ses amis. Il chevauche les vagues jusqu'en Crète, où il reprend sa forme humaine. De cette union naîtront trois enfants, dont le légendaire roi Minos. Le mémorable taureau, lui, n'a pas disparu. Il est devenu une constellation que l'on retrouve parmi les signes du Zodiac et les étoiles, peut-être celles qui figurent sur le drapeau européen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada